Un jour, Jupiter décida d'aller rendre visite aux hommes sous l'apparence d'un mortel. Il proposa à son fils Mercure de l'accompagner. Celui-ci retira d'abord les ailes attachées à ses sandales afin qu'on ne le reconnût pas, et les deux dieux, habillés comme de simples voyageurs, descendirent en Frigie, une région d'Asie mineure. Comme le soir tombé, ils se dirigèrent vers de belles maisons pour demander l'hospitalité. Ils trouvèrent toutes les portes closes, sauf celles d'une modeste chaumière au toit couvert de roseaux démarrés. Là demeuraient un vieux couple, Philemon et Bocis. Ils s'étaient mariés jeunes, avaient toujours vécu au même endroit, supportant la pauvreté avec bonne humeur. Ce n'était pas chez eux qu'on aurait pu rencontrer des maîtres et des serviteurs. Ils étaient les deux à la fois. Dès que les dieux eurent franchi le seuil de la porte, si basse qu'ils durent baisser la tête pour entrer, Philemon les invita à s'asseoir. Vite, avant qu'ils aient pu le faire, Bocis jeta sur les sièges de bois un tissu grossier, puis elle entreprit de ranimer le feu. Elle écarta les cendres encore tièdes, disposa dans l'âtre des feuilles et des morceaux d'écorce sèche, et souffla dessus du mieux qu'elle pouvait avec son peu de souffle pour en tirer des flammes. Puis elle alla chercher dans la réserve des brindilles et des mûches fendues, qu'elle cassa pour les disposer sous une petite marmite pleine d'eau. Ensuite, elle dépouilla de leurs feuilles les légumes que son mari était allé cueillir dans son jardin, et elle les plongea dans la marmite. Avec une fourche à deux dents, Philemon décrocha un dos de porc fumé, qui pendait depuis longtemps à une poutre noircée. Bocis en coupa un petit morceau qu'elle ajouta aux légumes, et pour attendrir la viande, elle la laissa longtemps mijoter dans l'eau bouillante. En attendant que le repas fût prêt à être servi, les deux vieillards firent la conversation avec leurs vœux. Comme la table était branlante, elle cala le pied le plus court avec un tesson de bouteille. Ensuite, elle l'essuya avec un bouquet de menthe, et disposa dessus, dans des plats de terre cuite, des olives noires, des olives vertes chères à la déesse Minerve, des fruits du corps mouillé conservés dans le vinaigre, des endives, du réfort, du fromage frais, des œufs cuits sous la cendre. Puis, elle apporte un cratère pour y mêler le vin et l'eau, avec des coupes en bois de hêtre enduits de cire. Bientôt arrivèrent les plats chauds. Enfin, on écarta le vin pour faire place au dessert, des noix, des figues mélangées avec des dattes ridées, des prunes, des pommes parfumées, des grappes de raisins dans leurs feuilles couleur de pourpre, et au milieu, un rayon de miel blanc. Mais, plus que ces mets simples, ce qui réjouissait le cœur des dieux, c'était la bonté rayonnante des deux vieillards, leur empressement et leur générosité. Ceux-ci demandèrent à leurs hôtes de leur pardonner la simplicité du repas et la lenteur de leur préparatif. Ils ne possédaient qu'une seule oie qui, grâce à son ouïe fine, leur servait à garder la maison. Ils se préparèrent à la sacrifier en l'honneur de leurs invités. Mais l'oie était plus agile qu'eux, alourdie par l'âge. Ils ne parvenaient pas à l'attraper. Elle les fit courir longtemps et finit par chercher refuge auprès des dieux. « Ne la tuez pas ! » s'écrièrent alors Jupiter et Mercure. « Oui, nous sommes bien des dieux et vos voisins seront punis, eux qui sont riches, mais n'ont pas voulu nous accueillir. Ils recevront un châtiment mérité, mais vous, vous serez épargnés. Abandonnez votre choumière et suivez-nous sur le sommet de la montagne. » Les deux vieillards obéirent sur leur bâton, gravirent péniblement la pente. Lorsqu'ils arrivèrent au sommet, ils virent au-dessous d'eux le village englouti par un étang. Seule leur maison était restée debout. Comme ils se désolaient du sort de leurs voisins, ils insistèrent à la transformation de leur chômière en temple. Les troncs d'arbres fourchus qui supportaient le toit se changèrent en colonnes, les roseaux démarrés en plaques d'or sur le fait, le bois de la porte en métal ciselé et la terre battue en dalles de marbre. « Vous qui savez pratiquer la justice, demandez-nous ce que vous voulez, » leur dit Mercure avec bonté. Philemon consulta, bossisse et déclara, « Nous souhaitons devenir les gardiens de votre temple et puisque nous nous sommes toujours bien entendus au cours de notre vie commune, faites que nous mourions ensemble, que jamais je n'ai apporté le corps de ma femme sur son bûcher et que jamais elle n'est à me mettre au tombeau. » Leurs voeux furent exaucés. Un jour qu'ils se trouvaient tous deux sur les marches du temple, Bossisse vit Philemon se couvrir de feuilles. Philemon vit des feuilles couvrir Bossisse et déjà la cime des deux arbres dépassait de leurs deux visages. Tant qu'ils le purent, ils se parlèrent. « Adieu ! » dirent-ils ensemble. Et leurs deux bouches disparurent ensemble sous l'écorce qui les enveloppaient.